Bonjour, moi je m'appelle Alexandre Boutin, je fais un peu des tas de choses, un peu dans tous les sens, et puis je suis connu pour être très joueur. J'utilise beaucoup le jeu, ça va dans mes formations, mes accompagnements, etc. Et puis j'ai un petit Chertouche aujourd'hui parce que je suis effectivement membre du CARA et organisateur. Alors on va parler des rétrospectives, d'une façon peut-être un petit peu différente. C'est très souvent la question que j'ai. Je croise quelqu'un et on me dit, dis Alex, tu n'aurais pas une idée de jeu pour ma prochaine rétro ? Alors des jeux, moi j'en ai autant que vous voulez. Donc ce n'est pas un problème. Et est-ce que c'est la bonne question ? Pour moi, ce n'est pas la bonne question. On est en train de confondre le moyen et le but, comme disait Christian tout à l'heure. Donc effectivement, il y a vraiment une confusion. Output, outcome. On fait souvent cette confusion dans l'agilité. Entre output et outcome. On fait souvent la confusion, par exemple, quand les gens calculent leur vélocité, le nombre de points. Ils disent, on a fait un bon sprint, on a fait 42 points. Ça, c'est un output. Mais vous avez produit combien de valeurs ? Non, mais on fait 42 points, c'était mieux. Mais on a produit quelle valeur vous avez produite. Ils ne sont pas forcément capables de répondre. Donc c'est la différence entre output et outcome. Et le jeu et la rétrospective, c'est à peu près pareil. Oui, j'ai fait un super jeu, j'ai fait un nouveau truc, c'était chouette. Ok, mais qu'est-ce que vous avez produit comme valeur en termes d'équipe pendant la rétrospective ? Euh, c'est-à-dire ? Non, mais on a bien joué, c'était marrant avec des dés, des cubes, des trucs, des machins. Oui, mais, voilà. C'est exactement la même chose. C'est la même confusion. Output, outcome. Attention à ne pas confondre le moyen, effectivement, et avec le résultat. Et je vois de plus en plus des gens qui s'intéressent au moyen. Quel jeu ? Quelle technique ? Etc. Etc. Il y a quelques semaines, j'ai tweeté que j'avais fait une nouvelle rétrospective, Pokémon Go. Je peux vous assurer que dans les 20 minutes qui ont suivi, il y a trois personnes qui m'ont demandé de leur donner le jeu. Enfin, une rétrospective, j'avais inventé un nouveau truc. Bon, donc, voilà, premier principe. Je ne sais pas si vous pouvez lire correctement, vous débrouillez. Premier principe, effectivement, ce n'est pas la technique qui est importante, mais bien ce que l'équipe va en sortir, quoi. D'accord ? C'est les bénéfices pour l'équipe. La rétrospective, elle est là pour que l'équipe puisse s'améliorer. C'est des mécanismes d'amélioration continue. Quelle que soit la méthode que vous allez employer, si vous avez ces bénéfices, c'est ça qu'il faut. Donc, focalisez-vous sur les bénéfices, outcome, et attention, on ne va pas se focaliser sur l'output. Donc, premier principe. Voilà. Donc, mon idée aujourd'hui, c'est de vous balayer un petit peu des choses sur mes trous d'expérience, des choses autour de la rétrospective, et de voir un petit peu ce que vous verrez, ce que vous pouvez en tirer vous-même. Alors, on va commencer d'abord avec les garçons. C'est pour ça qu'il y a un chou. On va commencer avec les normands. Alors, Norman, 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 vous connaissez tous les deux ? Vous connaissez peut-être plus celui de droite ? Je ne sais pas, ça dépend. Bon, moi, je vais m'intéresser à celui de gauche. Il s'appelle Norman Kersh. Alors, vous connaissez peut-être, monsieur Norman Kersh, il a fait la directive première. Vous connaissez un peu la directive première, non ? Prime Directive ? Il y a des équipes que j'ai vues où le premier slide de rétrospective, c'est la Prime Directive. Chaque rétrospective. La Prime Directive. Chaque rétrospective. Je leur ai dit, là, il faut arrêter. Il faut arrêter de la mettre et de ne plus la lire. D'accord ? Donc, on avait inventé un petit jeu. On avait enlevé des mots dans la Prime Directive et on démarrait la rétrospective, on allait trouver les mots qui manquaient. Dès que vous transformez quelque chose en jeu, vous obtenez de l'attention. Parce que ce qui était intéressant, c'est ce que ça dit au fond, la Prime Directive. D'accord ? Bon, c'est une interprétation un peu simplifiée, elle est un petit peu plus longue que ça, mais en gros, les personnes ont donné le meilleur d'elles-mêmes pendant l'itération, pendant la période qui fait l'objet de la rétrospective. On ne va pas aller juger les personnes. Ce n'est pas ça. On est bien sur les processus, on est bien sur les moyens. C'est ça qu'on va améliorer, c'est ça qu'on va travailler. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, on fait différemment. Voilà. La mettre au cœur du truc, on se rappelait de cette idée-là, qui est importante. Pas de chercher le coupable, on le dit, on le répète, mais souvent, quand même, moi, je le vois encore. D'accord ? Alors, le coupable, pour avoir bonne conscience, il n'est pas à chercher dans l'équipe, il est à chercher à l'extérieur. D'accord ? C'est l'autre équipe. Ah là, on n'a pas pu finir le sprint, le réseau est tombé. Ça y est, j'ai mon coupable, c'est le réseau. Mais celle-là, vous n'avez jamais dû l'entendre en rétrospective. Jamais ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va changer ? La solution, la solution, la façon de s'améliorer, ça va être un changement de processus, il va falloir changer quelque chose dans leur façon de travailler ensemble. Ou avec les autres, on va interagir, mais on va changer. Voilà les choses importantes. Alors, comme j'ai commencé avec les garçons, je vais continuer avec les filles. Donc, je suis très, très... Vous avez vu, j'ai mis un chou pour les garçons, une grosse pour les filles, ça va, comme ça, vous retrouvez vos habitudes. Donc, quelles sont les filles dont je veux parler ? Je veux parler de ces deux femmes-là, Diana Lassen et Esther Derby. Moi, j'ai rencontré Diana il y a quelques années, et c'était une très belle rencontre. Esther, je l'ai moins discuté avec elle. Voilà. Elles ont écrit un livre il y a longtemps, ça fait au moins une dizaine d'années. Il s'est écrit plein d'autres livres depuis, sur la rétrospective. Mais il y a vraiment... Moi, je reste sur cette idée-là avec cinq étapes. Une rétrospective, quelle que soit la technique, quel que soit le jeu que vous allez utiliser, il y a un processus tout simple qui est là, un protocole qui a cinq étapes. On va faire un point sur les actions prises, on va collecter, on va prioriser, on va analyser, on va décider. Après, en fonction de la technique, vous allez faire certaines choses ensemble, etc. Ça va peut-être un peu bouger. Mais globalement, le protocole est là. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment mon troisième principe. Appliquez-le. Sinon, ça pique. Si vous commencez à déroger à un truc qui est basique, qui n'est pas compliqué, à cinq étapes, quoi. Et on voit les rétrospectives où il y a une deux étapes qui disparaissent. Alors, on ne va pas aller sur une équipe qui s'entendait tellement mal qu'elle s'arrêtait à la détape 2. Parce qu'il s'était rendu compte que s'ils allaient sur les étapes 4, en particulier, ils se fritaient. Et comme ils ne voulaient pas se friter, ils arrêtaient la rétrospective à la fin de l'étape 2. Donc, ils ne réglaient rien. Donc, ils continuaient à se friter. Je ne sais pas si vous voyez la logique. De l'amélioration continue. Mais si on ne fait rien, effectivement, il ne se passe rien. Donc, comme on se frite, on continue à se friter. Voilà. Mais au moins, voilà. Il y a une autre équipe aussi, un jour, je vais aller voir et je leur dis, tu sais, c'est marrant, vous ne m'avez pas parlé de rétrospective. Ah, ils étaient en itératif, agile, etc. Je leur dis, vous ne m'avez pas parlé de rétrospective. Ils disent, si, la rétrospective, on l'a fait. Alors, ils faisaient du Scrum, ils utilisaient la méthode Scrum. Et ils disent, la rétrospective, en fait, on l'a fait au premier stand-up du premier jour. À la fin du stand-up, le Scrum Master, il fait le tour de chaque équipier et il dit, alors, le dernier sprint, c'était bien, oui, oui, le dernier sprint, c'était bien, non, d'accord, le dernier sprint, c'était bien, oui. Et la rétrospective est finie. Il y a quand même un très, très gros bénéfice à cette rétrospective. Tant qu'à servir à rien, elle ne dure pas longtemps. D'accord ? Au moins, ils ne sont pas bêtes. Plutôt que de passer une heure à faire un truc qui n'amène aucun bénéfice, ils y passent trois minutes. Bon, vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de faire différemment ou pas, d'ailleurs. Donc, ok, on va rester là-dessus. Le protocole tout simple, c'est vraiment le truc. Les actions prises. Est-ce que, honnêtement, vous faites toujours le bilan des actions prises ? Est-ce que six mois plus tard, comme j'ai certains Scrum Masters que je connais et que j'aime bien font, tous les six mois, ils font un bilan de toutes les actions qui ont été décidées et ils regardent si elles ont été prises ou pas. Et ils ont un indicateur d'amélioration d'équipe qui est le pourcentage d'actions réellement réalisées sur les actions décidées. Vous faites ou vous faites pas ? Je ne sais pas si ça vous paraît une bonne idée. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Donc, effectivement, l'action prise, on l'a fait. D'accord ? Parce que sinon, on entend ça, quoi. Ouais, ouais, mais de toute façon, l'action n'était pas faisable. Si vous savez le nombre de fois où j'ai entendu ça, vous démarrez la rétrospective d'après et l'équipe vous dit non, non, on n'a pas fait ça parce que de toute façon, elle n'était pas faisable. Là, vous avez envie de leur dire mais pourquoi avez-vous passé une heure et demie à la rétrospective d'avant pour décider d'une action qui n'est pas faisable ? Parce qu'après, les gens vous disent que c'est de la réunion ni de l'égilité, parfois. Oui, enfin, attendez, il y a un moment, vous avez aussi une part de responsabilité. Voilà. Alors ça, c'est des vrais que j'ai eus. Ah bon, il faut vraiment faire ce que l'on dit ? Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? D'accord. Voilà. Alors la dernière, vous l'avez sûrement déjà entendue. Non, non, mais attends, on a eu plein de choses à faire. Il y a eu plein de stories et il fallait faire 42 points de vélocité. Alors, j'imagine qu'on n'a pas eu le temps de faire les accents d'amélioration. Ah, bon. Voilà. Et alors là, la dernière qui tue, je l'ai eue aussi. Parce que bien sûr, la rétrospective fait partie de la méthode Scrum, par exemple, ou d'une autre méthode et les gens vous disent non, non, mais attends, c'est bon. C'est qu'une méthode, arrête de déconner, gardons du bon sens. Vous avez entendu ? Vous avez déjà... Allez, levez la main juste si vous en avez entendu une, une fois. Une des cinq, là. Ah, je dois être un pas mal. Allez, deux tiers de la taille, à peu près. Merci de votre honnêteté. Pour les autres, continuez avec votre équipe. C'est la bonne. Si vous n'avez jamais entendu ça. OK, donc c'est tout simple. Les actions prises, ce n'est pas négociable. L'action, elle reste. Elle doit être menée. Si elle n'a pas pu être menée, il y a peut-être des très bonnes raisons pour ça. Il s'est passé des choses, etc. Et bien entendu, on ne maîtrise pas tous les éléments. Ah, mais ça, on ne peut même pas lire, là. C'est une bonne idée, ça. Ah, et bien, je vous laisse deviner qu'est-ce que j'ai bien pu vous la raconter. Ah, ça marche, moi. Voilà. Donc, en gros, c'est marqué faire ce qui a été décidé. Oh, j'adore ça. Ne pas laisser traîner les actions décidées. Moi, parce qu'en fait, c'est grisé chez moi, ce n'est pas aussi blanc, donc c'est pour ça que ça se passe. Voilà, ne pas laisser traîner les actions décidées lors des rétrospectives précédentes. On peut ne pas l'avoir menée parce qu'il s'est passé quelque chose, je me répète là-dessus, mais on est conscient, mais on la garde. D'accord ? On la garde, on la fera, on la fera. Mais t'arrives à une équipe, une fois, j'avais donné une limite, j'avais dit, pas plus de trois actions en cours. Au début de la rétrospective, on fait un bilan des trois actions et aucune des trois n'a été menée. Et je dis à l'équipe, la rétrospective est finie. Ils me font, ben non. Je dis, ben si. Ils me font, non, il faut qu'on discute de ce qui s'est passé. Je dis, mais ça sert à quoi de discuter, vous n'avez plus de place pour mener des actions. Mais on a quand même enlevé une qui me dit. Il y a d'un égo. Non, non, non. J'ai dit, la rétrospective est finie. Après un paquet d'années, celle-là. Ça ne sert à rien. Et à un moment donné, si c'est pour discuter et décider d'actions qu'on ne ferait pas, je vous laisse réfléchir. Déjà, vous n'avez pas assez de temps, c'est ce que j'entends souvent, mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on court après le truc, machin, la pression, le truc. Voilà. Ah, ça marche, merci. Vous pouvez lire maintenant. Il a changé le fond. Ok. Donc, faire ce qui a été décidé. Donc, après, on va collecter, vous collectez ce que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de collecter quatre choses. Donc, on peut avoir des faits, on peut avoir des perceptions, on peut avoir des demandes, on peut avoir des envies, etc. J'accepte tout ça. Vous voyez bien la différence entre un fait et des perceptions. J'essaye... J'ai l'impression qu'on n'a pas été très efficace sur cette itération. Bon. La personne ne peut pas, et pourtant, on a fait 42 points de vélocité alors qu'on avait fait 38 points avant. Donc, voilà. Par contre, ça peut être une perception ou quelque chose comme ça. Les faits vont être très intéressants. On peut dire, la user story 47, celle-là, on ne l'a pas fini, c'est factuel. Voilà. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, ça c'est un fait. Voilà. Et puis, on peut aussi avoir des demandes, des envies. On peut, même dans une collecte, pour moi, commencer à proposer des choses. Ça dépend un peu la façon de faire. Ça, c'est souvent la technique qui va vous amener un petit peu plus sur la droite. Sur la technique utilisée on est un peu plus à droite. Donc, on collecte. Pas de soucis. On ordonne. Il n'y a pas de bonne pratique sur la collecte. Pour l'instant, tout va bien. On ordonne. Il faut ordonner. Il faut ordonner, sinon vous allez générer de la frustration parce que le timing va dépasser. Vous savez, dans les réunions, j'ai découvert ça il y a quelques mois, il y a déjà un an. Il y a des études qui ont été faites sur les comportements individuels. Il y a des gens que ça ne dérange pas du tout si la réunion dérape en temps à partir du moment où le sujet est intéressant. Vous avez prévu une réunion d'une heure et si elle dure une heure et demie mais qu'ils considèrent que le sujet est intéressant, ça ne leur pose aucun problème. Alors, s'ils ont un problème d'agenda, il va falloir qu'ils règlent ça derrière mais il n'y a pas de soucis. Et il y a des gens, d'autres personnes, et on est câblé comme on est câblé, c'est l'un ou l'autre, grosso modo, c'est même si le sujet est intéressant, on ne dépasse pas le temps qu'on avait donné. Et ce n'est pas négociable, vous ne changez pas la personne. Ils sont l'un dans un état d'esprit ou dans l'autre état d'esprit. Donc moi, par respect, comme je ne sais pas les personnes que j'ai dans la pièce et je ne sais pas dans quel état d'esprit elles sont, par défaut, je tiens mon timing. La seule façon de tenir le timing, c'est d'ordonner, c'est de prioriser et d'accepter de ne pas traiter tous les sujets. Donc peut-être, on va générer un peu de frustration, mais à mon avis, la frustration est moins forte que de faire dépasser une réunion en temps pour des gens qui sont sensibles à ça. C'est un choix, vous pourriez en faire un autre, après, chacun fait ses choix, mais il faut être conscient des conséquences que ça engendre, chaque choix. Donc on ordonne, il y a plein de techniques, ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui de vous décrire tout ça. Peut-être que Maxime qui fait une session après sur la rétrospective vous donnera plus d'informations, je ne sais pas le contenu de sa session sur des techniques, là, vraiment, on ordonne. Ok. Et moi, souvent, je le formule comme ça. Quel sujet justifie qu'on prenne du temps pour en parler ? Puisqu'on est sur le temps, on n'a pas assez, on a dit qu'on avait une heure de rétrospective ou une heure et demie ou deux heures ou je ne sais pas trop quoi, peu importe, vous l'avez défini au début. Quel sujet mérite qu'on passe du temps dessus ? Qu'est-ce qu'on va en faire du sujet ? Je ne sais pas encore, mais quel sujet mérite ? Et on les ordonne grâce à ça. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur un autre aspect. Et ma façon de travailler a changé il y a quelques années grâce à une personne qui est sur cette photo. Ceux qui étaient là l'année dernière l'ont tout de suite reconnu. c'est lui. Oui, oui, celui en jupe avec le parapluie. Ceux qui ne l'ont pas encore reconnu. Je vous montre une autre photo. Il s'appelle Stéphane Bijard, c'était notre keynote de l'année dernière pour ceux qui étaient là. Donc, une rencontre avec Stéphane il y a quelques années a complètement changé ma façon de faire puisque oui, Stéphane est capable de choses un peu improbables comme ça. Et donc, il a un petit message. Il dit toujours si j'écris un bouquin j'ai déjà le titre. C'est ce que vous regardez se développe, arrêtez de regarder les problèmes. Plus vous allez porter de l'attention à quelque chose et plus ce truc prend de l'importance. Et donc, si vous n'arrêtez pas de regarder les problèmes, le problème va prendre de plus en plus d'importance. Vous travaillez dessus, vous passez du temps dessus donc vous allez trouver d'autres trucs, d'autres choses, d'autres conséquences possibles, etc. Et le machin, il ne fait que grossir. Et Stéphane propose d'appuyer sur les points forts. C'est parfois compliqué. Qu'est-ce qui a bien marché et comment on peut développer quelque chose qui a bien marché. Stéphane, il m'a fait un coup l'année dernière. Le lendemain matin, il fait la conf, il a bien fonctionné, il a fait un beau succès. Et le lendemain matin, on s'appelle juste avant la deuxième journée. Et il me parle, il dit merci pour l'accueil, aussi les participants, les échanges qu'il a eus, etc. Et après, il me dit, comment tu améliores tout ça ? Donc, c'était au matin, matin à 8h du matin, il est en vadrouille, vous êtes le lendemain de la confagie de Grenoble, donc en temps d'orga, vous avez envie plutôt de faire une pause, pour ceux qui savent, c'est la journée forum ouverte demain. Et il me dit, comment tu améliores tes points forts ? Quels sont les points forts de la conférence et qu'est-ce que tu fais pour les améliorer ? Et bien, ça fait des vrais challenges dans la tête, mais des challenges très très intéressants. Comment vous améliorez ? Je ne vais pas te donner la réponse que c'est 2017. Mais, comment on améliore ? Voilà, donc maintenant, et bien attention, passez peut-être plus de temps, ceux que vous regardez se développent, donc attention, par rapport aux problèmes, il va peut-être falloir passer plus de temps, à parler des choses qui ont bien marché que celles qui ont raté. Le constat que je fais aujourd'hui, c'est la rétrospective, c'est que je pense, le constat que j'ai fait, c'est grosso modo, 80% du temps, on parle des problèmes. Des choses qui n'ont pas marché. Si vous faites deux colonnes, la rétrospective est la plus simple. Vous faites une collecte avec deux colonnes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Enfin, c'est une technique, mais voilà. Vous mettez des trucs dans la colonne, ça a marché. Vous mettez des trucs dans la colonne, ça n'a pas marché. Après, quand vous faites la priorisation, vous dites, ça, ça a marché, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Donc, les problèmes, on va les nommer A, B, C, D, E, F. Et on vote. Déjà, vous avez trié, on ne peut voter que pour les problèmes, mon papa votait pour les trucs qui ont bien marché. Ou alors, les trucs qui ont bien marché, on fait, oui, ça, ça a bien marché, donc, tac, machin, terminé. C'est triste. C'est triste. Alors, ce n'est pas toujours facile, il y a aussi des techniques qui vous amènent plus dans l'un monde qu'un autre. Voilà, mais passez du temps à part les choses qui ont bien marché. Plus de temps, si vous voulez, ce n'est pas toujours facile, mais on essaie de travailler ça. On va générer un peu cette mécanique, cette dynamique optimiste au sein de l'équipe. On continue. On va analyser. Bien entendu, il va falloir faire reformuler. Parce que je ne sais pas, la plupart des gens ont dit des trucs et en fait, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. OK, le réseau a été coupé trois jours. Bon, c'est un fait. Et alors ? Et alors ? Tu me dis ça, c'est un fait, je le prends, mais et alors ? La reformulation, ça pourrait être qu'est-ce que ça t'a empêché de faire ? Ou quel dysfonctionnement tu as constaté ou tu te dis, c'est lié au fait que le réseau a été coupé trois jours. Après, vous avez des trucs, il faut les analyser. Le sprint était pourri. OK, soit, alors si c'est une perception, vous ne pouvez plus rien faire, il n'y a pas de fait. Vous l'acceptez comme ça, mais sinon, qu'est-ce qui te fait dire que le sprint était pourri, etc. Peut-être essayer de faire des choses. Ça, c'est piégeant parce qu'on voit souvent comme ça dans la collecte des choses assez synthétiques. Moi, je prends le... C'est un choix de ma part. Au moment de la collecte, je ne pose pas trop, trop de questions. Je vais faire reformuler quand on aura ordonné. Donc, je prends un risque. Comme je n'ai pas fait trop reformuler avant, c'est peut-être de ne pas avoir le bon sujet. Je me dis, si on fait des rétrospectives régulièrement, à la limite, ça va lever mon risque. Le sujet va ressortir la fois d'après, ce n'est pas très grave. On n'était pas à deux semaines près pour traiter un sujet. C'est ça l'idée. Parce que si on veut faire reformuler chacun des éléments à avoir la collecte, en général, on a fini la rétrospective avant de commencer à traiter les sujets. Ce qui est dommage parce que le temps passant, c'est bien compliqué. Donc, c'est un choix. On va faire reformuler. On va éviter ce que j'appelle les solutions inversées. Vous avez sûrement déjà eu ça. C'est des gens qui viennent exprimer des choses dans la collecte sous forme de solutions inversées. Vous avez des trucs, la documentation n'est pas à jour. Donc, si on traite le sujet, il suffit de mettre la documentation à jour. Vous êtes d'accord ? C'est bon, on a la solution. Oh, pardon. Les dépenses de voyage sont bloquées. Bon, il faut arrêter que le patron bloque les dépenses de voyage. C'est la solution, non ? Je ne sais pas ce que ça règle. Toujours pas. Voilà. Il faut se mettre à plusieurs sur une story. Oui. Donc, en gros, c'est énoncé comme un problème. on est tout seul sur une story, donc il faut se mettre à plusieurs. OK. Il faut arrêter les solutions inversées. Alors, la meilleure, si vous ne l'avez pas entendu, celle-là, le PO n'était pas disponible. Le PO, c'est produit de tonneur. C'est pour ceux qui, de ce côté-là, auraient un doute. Donc, la solution, c'est qu'il soit disponible. Voilà. C'est terrible. Les gens raisonnent comme ça. Il faut absolument, quand vous allez faire reformuler, faire... Moi, je pose souvent la question, quelle serait la situation si ce sujet a été traité ? En gros, comment je pourrais mesurer, si vous voulez ? Enfin, mesurer, peut-être pas... pas avec un chiffre, mais mesurer. OK. La documentation n'est pas à jour. OK. Trois, machin. quelle serait la situation quand on aura traité ce sujet ? Qu'est-ce que tu veux obtenir ? On est un peu sur des choses, on va sur des terrains, peut-être qu'il y a des sessions sur la journée autour de solutions de focus ou des choses comme ça, etc. Donc, on se pose la question de façon un peu positive, n'en pas traiter le problème et se dire, comment serait la situation si le sujet est traité ? Et là, vous allez voir des choses qui n'ont rien à voir avec l'énoncé du problème. Donc là, c'est des problèmes, par exemple. Ou des solutions inversées. Donc, méfiez-vous des solutions inversées, c'est des solutions qui ferment, enfin, c'est des énoncés qui ferment puisqu'en fait, on a tendance à dire, il suffit qu'il soit disponible et c'est réglé, j'ai fait mon job. Et moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, OK, si on ne devait plus traiter ça, quel comportement ça ferait ? Ce n'est pas que le PO doit être disponible, par exemple, comment on se mesurait ? Quel dysfonctionnement on aurait plus si c'est un dysfonctionnement ? Quel bénéfice supplémentaire on aurait ? Est-ce que c'est un fait ? Est-ce que ça serait un fait ? Une perception ? Donc, on va faire ça. Donc, on va effectivement les principes de rétro reformuler positivement se poser ce type de questions. Je ne sais pas si vous pratiquez ça. Moi, je ne le vois pas assez à mon goût. Moi, j'insiste à des rétrospectives. Je ne vois pas assez cet aspect-là de reformulation. Parfois, on demande à la personne de le reformuler et explique-moi mieux ton problème. D'accord ? Donne-moi... On va chercher les causes racines du problème avec l'arête de... Comment ça s'appelle ? L'arête de poisson. Je ne sais plus le nom japonais, mais... Hein ? Non ? Ah, Ishikawa, voilà. Ishikawa, merci. Merci Patrick. Voilà. Donc, moi, c'est juste effectivement se projeter. Si on traite ce sujet, si on a traité ce sujet, quelle serait la situation ? On est toujours dans le traitement des sujets. On va essayer de décider, puisqu'on a ordonné, on va en traiter un, on va le refaire formuler. On a essayé d'identifier d'où ça venait. Si c'est une action qui a bien marché, on a identifié aussi ce qu'on a fait pour que ça marche bien. Tout ça, c'est vachement intéressant. Et on va identifier une action réalisable. On va essayer d'éviter la purge. Ce que j'appelle la purge. C'est terrible, la purge. La purge, c'est que les gens rentrent en rétrospective et lâchent tout ce qui n'a pas bien marché dans l'itération. Ah, puis, il y en a... J'ai même vu... J'ai même vu quelqu'un dans une équipe un jour. J'ai adoré ce qu'il a fait. Il est arrivé avec sa liste de problèmes en rétrospective. Il avait à peu près une feuille à quatre remplies. Et je n'ai autorisé ce jour-là que deux choses. Chaque équipier n'avait le droit de dire que deux choses. Donc, il a fait « Ah non ! » J'ai dit « Ah si ! » Il a dit « Il faut que je dise tout ça, moi ! » J'ai dit « Choisis ! » Et en fait, il était dans un mode purge. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive en rétrospective, il achète tout ce qui n'avait pas bien marché, pas bien marché, pas bien marché, pas bien marché. Mais si vous ne traitez rien, si vous ne décidez pas une action, pour moi, la puge est néfaste. Deux semaines après, trois semaines après, il va vous dire « J'ai toujours le même problème. » Et en plus, il va vous rajouter « Et je l'ai déjà dit ! » D'accord ? Donc, en plus, il dit « Attendez ! » Ce qu'il a juste oublié, ce qu'on va voir après, c'est que c'était à lui de régler les problèmes. Il pensait qu'on les mettait sur la table, comme ça, etc. Et il y a beaucoup, beaucoup de rétrospectives où je vois des purges. Et je me pose, je suis inquiet pour la suite, en fait. Parce que s'ils ne font que purger, la rétrospective d'après, c'est encore plus dur. Voilà, attention, attention avec ça. Parfois, les gens le font naturellement, ce n'est pas calculé, etc. Mais ils ont envie de libérer. Donc oui, purge, uniquement si on traite derrière. Pas que la purge. Sur le traitement, j'en ai un petit peu parlé. Il y a un truc qui ne vient pas de l'agilité, qui vient depuis que l'être humain est être humain. On peut changer soi, on ne peut pas changer les autres. Alors là, qu'est-ce que j'ai vu comme action de rétrospective, c'est aux autres de faire différemment. C'est le machin, c'est l'équipe truc, c'est l'équipe à côté, c'est la faute du chef, c'est la faute du système. La société a bloqué les voyages, par exemple, il n'y a plus de frais de déplacement. Oui, et alors ? C'est un fait, d'accord ? Comment on traite le sujet ? Qu'est-ce que ça serait si le sujet a été traité ? Quels sont les dysfonctionnements ? Et comment nous, nous, un truc que je dis souvent, je dis aux équipiers, l'action qui va être décidée, peut être menée par les gens qui sont dans la pièce. Ceux qui sont là, s'il en manque, tant pis, mais on va faire avec ceux qui sont là. Si l'action ne peut pas être menée par les gens qui sont dans la pièce, ce n'est pas une action de rétrospective. un exemple que je donne souvent, j'étais dans une société, j'étais avec des patrons, ils me parlent, ils me traitent comme sujet de rétrospective des acheteurs centraux, des acheteurs du siège qui font des achats qui les emmerdent. On ne va pas rentrer dans le détail, des achats de biens. Avant, je les avais formés à la rétrospective, je leur ai expliqué ce que c'était, etc. et l'action décidée par ces 14 directeurs, c'est, il faut que les acheteurs du siège soient moins cons. Super, tu te dis, ça fait trois heures que je leur explique la rétrospective et tout ce qu'ils sont capables de me sortir, c'est, il faut que les acheteurs du siège soient moins cons. Je dis, c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, moi d'ailleurs, je n'ai pas d'élément pour juger, mais comment peut-on faire différemment ? Ce n'est pas une action de rétrospective. On renvoie ça à l'extérieur, etc. Et donc, qu'est-ce qui a été décidé au bout d'une petite demi-heure de discussion, c'est que les quatre des patrons allaient, c'était sur plusieurs sites, je ne rentre pas dans le détail, ils allaient se réunir, ils allaient faire un petit papier pour expliquer pourquoi les achats centralisés d'un certain type les embêtaient et ils n'allaient pas envoyer par mail aux acheteurs le document, ils allaient demander un rendez-vous aux acheteurs du siège pour leur présenter le document et en discuter. Ça, c'est il y a plusieurs années et aujourd'hui, la relation entre ces patrons-là et les acheteurs du siège je ne peux pas dire que c'est grâce à cette rétrospective et cette journée-là. Par contre, ce que je sais et j'en suis certain aujourd'hui, s'ils étaient restés dans l'idée qu'il faut que les autres soient moins cons, ils seraient toujours dans la même situation. C'est ça, cette idée de progression, on ne peut pas changer les autres. Donc, les actions sont faites par les gens qui sont dans la pièce. Ça, c'est important. Vous avez peut-être aussi dans les rétrospectives, ça vous est peut-être arrivé des trucs comme ça. Bon, l'action de rétrospective, c'est on va faire une réunion. Et là, je dis quand, qui, quelle durée ? Non, mais c'est bon, on synchronisera nos agendas. J'ai dit, vous êtes là. Mais on n'a pas nos PC, allez les chercher, revenez. Je ne rigole pas, j'ai fait ça. Allez les chercher, revenez. Et on prend la date, la durée, le truc. Là, c'est les bonnes personnes qui sont présentes dans la pièce. Pourquoi voulez-vous que ça soit fait demain ou après-demain ou après-après-demain ? Même si les moyens, on sait synchroniser nos agendas et tout. faisons-en maintenant. On décide tout de suite. Quelqu'un a eu des actions comme ça qui étaient faites à une réunion ? Ouais, si, ouais, ouais, quelques-uns quand même. Et honnêtement, elle a été faite ? Ah, j'ai un nom ici. Peut-être ou peut-être pas, ça dépend. Voilà, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ok. Un truc qui, indispensable, je le dis souvent aux équipes que j'accompagne aussi, la situation, elle est complexe, le sujet que vous êtes en train de traiter, il y a peut-être des interactions, des choses, tout un tas de choses, c'est pas facile. Et parfois, les gens, ils ont une tendance à vouloir absolument trouver une action, une action magique entre guillemets ou quelque chose, voilà. Et moi, je leur dis toujours, attention, vous n'allez peut-être pas trouver la solution parfaite, d'accord, au moins identifier une action qui adresse le sujet, comme je dis. Alors, il y a quand même un lien avec le sujet et à la limite, ça ne va peut-être pas améliorer la situation, résoudre un problème ou renforcer un point fort ou des choses comme ça, peu importe, ça ne va peut-être pas améliorer la situation mais au moins, vous en aurez appris un petit peu plus sur la situation. Situation complexe, l'agilité et la complexité, ça va bien ensemble, d'accord, parce que l'agilité barre du principe, on fait quelque chose, on apprend en faisant et on prend sur le feedback. Donc, faire une action, quelle qu'elle soit, si elle adresse le sujet, ça nous permet de construire et d'être plus efficace pour l'action suivante. Parce que peut-être, on ne va pas trouver la bonne idée en une heure dans une salle, on n'est pas... Parfois, on ne trouve pas la bonne idée. Mais au moins, on décide d'une action que l'on peut réaliser qui adresse le sujet, on va avancer. Et il faut faire très attention et surtout, et surtout, ça c'est pour les plus de 50 ans, et surtout, je vous aide, il est là. Oh, pas trop chique. Soyez modeste, ça s'appelle modeste et pompon, c'est une vieille bonne décidée. Non, je sais, en dessous de 50 ans, vous ne pouvez pas connaître. Et encore, même à 50 ans, je crois que ça s'était arrêté. Bref, soyez modeste. Je dis ça aux équipes tout le temps, tout le temps, dans les actions de rétrospective, mais soyez modeste, ne cherchez pas le truc extraordinaire, le machin, on aimerait tous le trouver, soyez modeste, faites des petits pas, faites des petits pas. On fait des petits pas toutes les deux semaines, si vous avez des itérations de deux semaines, si vous avez même d'autres choses, peu importe, si vous ayez du camp en ban ou autre chose, vous pouvez décider des fréquences. Moi, j'aime bien les fréquences de deux semaines. Et si toutes les deux semaines, il y a des petits pas, on progresse vachement vite. Et si on attend de faire le truc d'en faire, en fait, c'est souvent l'action qui n'est jamais menée. Trop complexe, parfois, ou ça demande tellement d'enjeux ou d'interactions qu'on ne va pas la faire. Donc, restons modestes, restons modestes, effectivement, avec des petites actions. Ne pas chercher la perfection. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai résumé. Attention bien, attention à rester sur le fond, ça ne va pas rester sur les individus, etc. C'était la directive première de Norman Kerf. Voilà, le fond, ce n'est pas la forme, le fond, ce n'était pas la technique. Le fond, la directive première, c'est les individus ont donné le meilleur. Il y a un protocole tout simple, pourquoi en changer ? Faire ce qui a été décidé, choisir ses sujets, être optimiste dans la formulation, en reformulant positivement, éviter la purge. L'action est forcément faisable par l'équipe, l'action est ciblée et soyez modestes. Et à partir de là, vous pouvez tout faire, y compris faire une rétrospective Pokémon Go, pas de soucis. Qui a été réellement faite, il n'y a aucun problème. Tout ça parce qu'une équipe un jour me dit, la prochaine fois que tu viens, si tu animais notre rétrospective. Je dis pourquoi pas, si vous voulez. L'équipe a demandé une rétrospective Pokémon Go. J'ai dit mes deux filles, venez ici, expliquez-moi Pokémon Go. Tu vas prendre l'information comme dit Christian ce matin, tu prends l'information où elle est. quand tu ne l'as pas, il faut apprendre à aller la chercher. Donc elles m'ont expliqué ce que c'était, et puis j'ai inventé une connerie. Ce qui était intéressant, c'est cette rétrospective, parce que j'avais détecté un truc qui était, les gens ne viennent pas à cette rétrospective, les gens de l'équipe ne viennent pas. La rétrospective, c'est pas dans la pièce où il y a l'équipe. Mais à l'heure de la rétrospective, personne ne se lève. C'est comme ça, c'est intéressant à voir. Et donc finalement, avec le Scrum Master, etc., ils finissent par se lever, etc., et ils s'installent. Donc moi, on avait mis des chaises autour d'une table et une petite moitié des gens s'installent autour des chaises et les autres se mettent à un deuxième rang, plus loin. Ça va être bien, ça va là. Mais à partir du moment où vous les avez amenés, il va falloir jeter des petites cartes comme ça sur des Pokémon qui sont sur la table, et bien c'est bon, on a réussi à réunir tout le monde. Parfois la technique, effectivement, va vous aider, mais c'est de la manipulation. D'accord ? C'est la technique qui fait qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, mais ça ressemble un peu à... J'ai un Time Box, super, merci Jean-Nicolas. Voilà. Pour moi, on est plutôt sur la manipulation. Pour moi, ce n'est pas de la mauvaise manipulation. Avec la technique, on crée quelque chose pour essayer de faire avancer le chemin de blic. On est modeste aussi, dans ces cas-là. On sait bien qu'on ne va pas tout régler en une fois. Mais au moins, cette fois-là, on a avancé. Voilà. Donc, c'était les dix principes de la rétrospective. Et j'y suis. Comme il doit me rester, c'est 45, je dois m'arrêter, c'est ça ? Normalement, vous savez, moi j'ai oublié mon téléphone, c'est horrible de devenir Agile Grenoble sans téléphone. Je ne peux pas prendre de photos, je ne peux pas tweeter, c'est juste une torture. C'est à 50. Ah, si vous avez une ou deux questions, je les prends volontiers. Yep. Je démarre là. Ah, si t'es Kennedy, effectivement, je ne le fais pas ça, mais c'est une bonne idée. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et pas ce que votre pays peut faire pour vous. C'est la même idée, effectivement. Ça part de chez eux. Nickel. Je vais reformuler la question de Patrice, ne vous inquiétez pas. Non, ils ne t'entendent pas, c'est pour ça. Non, non. Ah, donc, comment j'aborde les difficultés relationnelles au sein d'une équipe en rétrospective ? Deux possibilités. Soit je le sais avant et j'ai eu un entretien en tête à tête avec les personnes. Et je leur dis, j'aimerais bien que tu en parles à la rétrospective. Pourrait-on travailler tous les deux sur comment tu pourrais en parler ? Donc, j'anticipe. Bien sûr. Bien sûr. Oui ? Non, en tête à tête. Je suis en tête à tête. Et je dis à la personne, ce n'est pas moi qui vais en parler. Si moi, je l'anime, par exemple, à la rétrospective, je dis, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais en parler. D'accord ? Et donc, je travaille avec cette personne sur comment on va pouvoir formuler, je suis prêt à l'aider, on discute, on n'a pas de solution, je l'aide à effectivement voir formuler comment le sujet pourrait être abordé en rétrospective. Après, soit la personne en le jour J le fait ou pas. si elle ne le fait pas, je ne dis rien. Pour l'instant, oui. Après, je vais retraiter derrière, mais je vais retraiter en tête à tête. C'est ma façon de faire. Après, tu peux avoir des techniques de rétrospective, mais moi, je n'aime pas ça. Il y a des techniques qui sont plus sur l'émotion, qui vont faire sortir des choses un peu plus personnelles. Le problème, si tu fais sortir des trucs personnels et que tu n'es pas au courant, tu peux avoir des grands moments de solitude, même si on a des techniques d'animation, etc. Il y a un moment donné, ça peut partir en sucette. Il y a une fois, il y a deux types qui se sont levé, qui se sont accrochés avec la main gauche et la main droite était en train de partir. Là, je dis que je suis en limite de compétence. Ça m'est arrivé pour de vrai. Là, je dis que je suis en limite de compétence. Juste après, j'ai juste calmé le truc, on a arrêté la rétrospective tout de suite. Je suis allé voir le management en disant voici ce que j'ai constaté, là, il faut mettre des coins. Moi, ça dépasse mes compétences. Il y a un truc qui est plus grave que ce que moi, je peux faire et ce n'est pas la technique et ce n'est pas le protocole et ce n'est pas le machin qui va régler ça. Il y avait un passif de plusieurs années derrière. Je donne des exemples que j'ai vécu après, donc je n'ai pas de technique générique. Par contre, moi, j'anticipe. Il y a beaucoup de gens qui viennent me... Quand j'accompagne des équipes, beaucoup de gens me parlent avant des problèmes qu'ils peuvent avoir, des problèmes humains et on voit ce qu'on fait ensemble et comment on le traite. Et ça m'arrive aussi de choisir une technique en fonction de ce qu'on m'a dit. Ça m'est arrivé aussi. On le traite, mais là, il n'y a pas de recette magique. Si ça apparaît, ça apparaît. Le but, c'est d'aider des gens à reformuler, de voir d'où ça vient. Est-ce que parfois, il y a des sujets aussi en rétrospective ? Il faut dire, je propose, moi, ça m'est arrivé, qu'on dise ce sujet-là, on en a parlé, on ne le traite pas. On ne va pas plus loin. On va essayer de le traiter en dehors de la rétrospective, par exemple. Si tu es vraiment... Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple où ça m'est arrivé vraiment, mais tu peux être complètement surpris. Si ça arrive, ça arrive. Alors, si ça arrive, c'est bien pour moi. Moi, je préfère les choses qui sont dites en rétrospective et même si elles ne sont pas faciles que les trucs qui ne sont pas dits. Tu ne règles pas ce qui n'est pas dit. Sur certaines équipes, il y a eu des actions spécifiques avec le management en particulier parce qu'au niveau de l'équipe, il y a eu des actions aussi, mais peut-être que les Scrum Masters n'avaient pas assez d'expérience de ce côté-là. Et au bout d'un moment, aussi avec le management, on a dit aux personnes, on vous aide. On a fait des sessions spécifiques avec ces personnes-là pour les faire travailler individuellement et en groupe, etc. Avec des actions juste particulières. C'était un sous-ensemble de l'équipe, en fait. Et il y a aussi un moment, on a dit, on vous aide jusqu'à telle date. Et à partir de cette date-là, on ne vous aidera plus. Parce qu'il y a un moment donné, les gens s'étaient mis dans une posture, on vient m'aider, on fait des trucs pour moi, on m'aide, etc. Et il y a un moment, moi j'avais dit aux managers, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on leur dise, on vous a aidé pendant six mois, enfin en gros, on vous aide encore trois mois et on ne vous aide plus. Ce sera à vous de trouver le problème tout seul. On vous a donné suffisamment d'éléments pour que vous puissiez... Oui. 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 ça ressemble à une purge pour moi, d'après ce que j'entends pour moi ça ressemble à une purge alors moi j'ai pas de soucis, ça m'est arrivé une fois avec des gens comme ça, avec des rétros de PO et ils mettent un sujet sur la table alors ils se défoutent bien après je dis qu'est-ce qu'on fait, ils me disent il n'y a rien à faire je dis ah bon, ouais on a déjà essayé des trucs ça n'a jamais marché et puis machin, c'est pas dans notre périmètre il n'y a rien à faire, ok, bon je dis ok, sujet clos dix minutes après le sujet ressort et ça recommence j'ai dit attendez, vous m'avez déjà fait il y a dix minutes qu'est-ce qu'on fait ? ouais non mais machin, il n'y a rien à faire et après moi j'ai changé j'ai mis un nouveau protocole dans la rétrospective c'est comme les Shadok s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème donc interdiction de parler d'un truc si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de solution j'ai évité la purge j'ai évité la purge, elle ne servait à rien elle ne servait qu'à générer de l'insatisfaction alors est-ce que j'ai bien fait, mal fait est-ce qu'on aurait pu faire différemment chacun le fait après à sa façon mais là je ne sais pas si c'est ce genre de choses parce que si tu dis que c'est des choses qu'on ne peut pas régler moi il y a un moment donné le protocole était que vous n'avez plus le droit à en parler si vous savez que vous ne pouvez rien faire et je n'allais pas porter de jugement sur ce qu'ils avaient raison vous avez tort c'était leur propre responsabilité de mon point de vue et je leur ai dit on n'en parle plus du tout moi ça m'est arrivé de sortir de rétrospective sans action mais par contre j'ai toujours statué en disant je pense que la discussion a été riche on n'a pas réussi, le temps est passé on n'a pas réussi non non mais là c'était pas une purge oui ça peut mais il faut le statuer moi ça ne me dérange pas de dire on a bien discuté, c'était utile et on n'a pas d'action et je vous remercie puisque là oui si vous ne voulez pas arriver en retard à la session d'après je vous libère je vous remercie